Pour cent, préoccupé au plus haut point par l'effectivité de ce projet qu'il suit de très près, le ministre de Transport, Voix de Communication et Desenclavements a fait le déplacement de l'aéroport international d'Unjili ce mardi 23 janvier de l'Université. Et visiter également les sites sur lesquels nous nous trouvons, parce que c'est sur ce site que finalement sera procédé au lancement des travaux par son Excellence, Monsieur le Président de l'État, dès lors que son agenda le permettrait. Il faut signaler que les deux parties, Hervéa et Milvest, s'y sont mis d'accord après une longue discussion sur le début des travaux tant attendus et qui vont durer deux ans. Il faut noter que dans un partenariat avec le gouvernement congolais pour ce projet de construction et de modernisation de l'aéroport international d'Unjili, l'entreprise turque prévoit un investissement de 1,2 milliard de dollars américains pour mener à bien ce projet. Bonjour, vous êtes bien sur Imo Motivation. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Le nouvel aéroport international d'Unjili sera construit par Milvest. Le ministre des Transports et des Voies de Communication, Marc Ekila, avait visité au mois de janvier de cette année le site sur lequel seront lancés les travaux de construction du nouvel aéroport international d'Unjili, à Kinshasa, par l'entreprise turque Milvest. Il était accompagné par les responsables de la RVA et les cadres de la compagnie turque Milvest, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre de ce projet. Puisqu'il s'agit ici d'un aéroport international qui a été inauguré en 1953, nous aimerions parler des exigences d'un aéroport international selon l'OACI. Et ceci nous aidera à voir si les autres aéroports de la RDC dits internationaux répondent réellement aux normes de cette organisation. En effet, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, définit un aéroport international comme étant un aéroport capable d'accueillir des vols en provenance ou à destination de l'étranger. Cela implique donc que les procédures pour entrer et sortir du pays puissent être accomplies dans cet aéroport, contrôle de douane, sur les personnes et les marchandises, services d'immigration, mais aussi certains contrôles sanitaires ou les mesures de mise en quarantaine des animaux. L'OACI ajoute que le trafic international doit être d'au moins 10 unités de trafic par an, une unité de trafic correspondant à 1 000 passagers ou 100 tonnes de marchandises. Il est important de mentionner qu'un aéroport international est un élément de souveraineté pour un État, il lui permet d'accueillir et d'envoyer des visiteurs du reste du monde sans être dépendant de ses voisins immédiats. Les aéroports internationaux étant des points d'entrée dans un pays, ils font partie des frontières du pays. Le régime Mobutu n'avait que l'aéroport international de Njili, le plus grand aéroport du pays, comme la seule porte d'entrée et de sortie du Zaire. Combien d'aéroports internationaux selon l'OACI avons-nous présentement en République démocratique du Congo ? Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à ImoMotivation. Portez-vous bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !